Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV tous les matins entre 10h et 11h52. Nous sommes Gédi et il s'agit de Gédi Diaspora. Tous les Gédi, nous avons décidé de parler d'un pain qui concerne la diaspora. Tous les Gédi, nous parlons de ce que les Camerounais qui vivent à l'étranger vivent et surtout ce qu'ils peuvent apporter dans notre pays et maintenant ce que nous pouvons également apporter à ces Camerounais. Un thème a été choisi pour cette deuxième édition de Gédi Diaspora. Nous parlons du développement du Cameroun. Développement du Cameroun, que peut apporter la diaspora ? C'est la problématique de ce matin. Je commence donc par Rodrigue Adalbert-Evina. Rodrigue Adalbert-Evina, habituellement nous parlons des diasporas d'autres pays. On fait comprendre que ce sont des diasporas très dynamiques. Le Mali par exemple, le Sénégal, pour ne prendre que ces exemples-là. On vous fait comprendre par exemple qu'il y a des milliards chaque année que ces gens-là renvoient dans leur pays. C'est la preuve que la diaspora peut apporter à un pays. Que peut apporter la diaspora camerounaise ? Merci à son pays. Merci parfait ici pour cette très belle question. Avant de répondre à cette question-là, je voudrais quand même faire une précision. Rodrigue, on me fait comprendre avec votre autorisation que son Altesse royale, Duchesse créole de Languenoc, est donc au bout du fil à partir de la France. Bonjour la Duchesse. Bonjour la Duchesse. Petit problème de retour. Pourtant, cette camerounaise de la diaspora est pourtant connectée. Le temps pour notre technique de prendre toutes les mesures pour une communication plus fluide. Rodrigue, c'est vous qui avez la parole. Oui, oui, je tenais à faire une précision. Nous portons la voix ici d'une diaspora effectivement crédible. Voilà donc rien à voir avec certains citoyens camerounais qui vivent tout simplement à l'extérieur et qui peuvent être d'une moralité dangereuse pour le pays. C'est-à-dire cette diaspora qui amène des gens qui n'ont aucune expertise, aucun véritable projet pour le Cameroun. En 2018, nous avons vu comme ça, même au niveau du gouvernement, on nous a amené des gars ici qui étaient des blancs et qui parlaient pour transparence internationale. Mais leur façon de regarder la caméra posait problème. Ils étaient dans une position de prêt à partir à tout moment. Est-ce qu'ils étaient des camerounais ? Non, ils n'étaient pas des camerounais. Non, ça peut dire le parallèle. Non, le parallèle qu'il voudrait amener, c'est que dans le cadre de mes investigations, moi j'ai vu. C'est-à-dire, vous voyez, un camerounais vous dit qu'il vit en Russie, il vit en Angleterre, il a amené des partenaires. Mais ces partenaires, c'est pour faire quoi ? Le gars vous décline le plan d'action. Nous avons besoin de construire les routes, on veut faire ci ou ça. Mais quand vous posez deux ou trois petites questions aux blancs, vous vous rendez compte que lui n'est là juste que partir à cette peau et puis il conduit tout le reste du troupe. Non, nous ne parlons pas de cette diaspora-là. Nous parlons donc justement de cette diaspora qui recrute des docteurs. Nous allons repartir du côté de la France, dans l'espoir que cette fois-ci, ce sera la bonne. La Duchesse, bonjour. De la France depuis plusieurs années, vous avez d'ailleurs organisé un très grand forum concernant la diaspora camerounaise au Cameroun en 2008. La question ce matin est celle de savoir, que peut apporter la diaspora camerounaise pour le développement du pays ? Voilà, merci de me poser la question. Merci parce que j'ai eu cette vision-là. J'étais troisième, j'avais 26 ans, quand j'avais eu cette vision-là, en vivant en France, en faisant le monde. J'ai constaté qu'il y avait un manque de communication entre notre gouvernement et quand je dis les Camerounais qui sont restés dans nos origines et les Camerounais qui sont partout dans le monde entier. J'avais créé cette organisation, Diaspora Racine, c'est le règne de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora a peut apporter de bénéfices sur le continent africain ? Beaucoup plus les Camerounais. Vous voyez, comme toutes les diasporas de l'Afrique, ils travaillent, ils envoient de l'argent, ils ont des projets, ils sont venus, ils ont appris. C'est ce que nos gouvernements faisaient à l'époque, envoyer des gens en Europe pour venir apprendre, repartir avec cette intelligence-là pour s'établir sur place au pays et apporter quelque chose de positif. La diaspora dans le monde entier est très, très, très lourde. Lourde, je peux dire lourdement, beaucoup plus la diaspora camerounaise. Il y a les intellectuels, il y a les hommes de pouvoir, il y a des financiers, il y a toutes les gammes, les docteurs, les médecins, il y a des échanges nord-sud, sud-nord, comme j'avais bien décrit dans mon organisation. Qu'est-ce qui peut être visible ? D'ailleurs, les gens de la communication que vous êtes, vous êtes les premiers dans la ligne de fond. Parce qu'avec l'information, l'information s'écute très, très vite. C'est pour cela que j'avais travaillé uniquement avec les gens de l'information en collaboration avec le gouvernement camerounais. Parce que quand le gouvernement camerounais veut travailler, il travaille. Et quand vous avez des bonnes personnes, parfaits ici, vous avez des bonnes personnes devant vous. À cette époque, j'ai eu la chance, et j'ai eu la chance, et j'ai eu la chance de citer, c'est un nom, le ministre Yebe Aissi, c'est lui qui était en relation extérieure. J'ai amené deux projets, je lui ai expliqué. Que voyons-nous ? Une seule manne, on ne peut pas grimper dans l'arbre, il y a beaucoup de camerounais qui sont à l'extérieur. Ils ont beaucoup de moyens. Les gars, ils sont intellectuels, les gens, ils peuvent apporter en plus dans le pays. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir des portes pour qu'ils puissent ramener ces expériences et les acquis en dehors des moyens financiers. Moi, personnellement, j'ai contribué à cette organisation-là parce que, monsieur le Duc, à l'époque, je lui ai dit qu'il faut que je sois utile, pas seulement dans ton pays, il faut que je sois utile aussi dans mon pays. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Il dit, il mieux vaut, comme on dit un proverbe, donner du poisson à chacun d'entre nous que d'amener de la nourriture dans l'assiette. Je lui ai dit, je vais créer quelque chose qui va ouvrir les portes. Au moins, d'autres personnes, après moi, ils vont venir pour venir renforcer l'économie. Vous voyez bien l'économie dans tout le Cameroun. C'est le secteur informel. Nous avons le secteur informel parce qu'on n'avait pas beaucoup d'industrie. Jusqu'à aujourd'hui, l'économie du Cameroun, c'est beaucoup plus le secteur informel, des petits métiers qui permettent aux Camerounais de s'alimenter. Or, si vous additionnez, M. Perfait Aïssi, le budget de l'envoi de l'argent de la diaspora dans le monde entier, je dis bien le Cameroun, c'est trois ou quatre fois le budget du Cameroun. Beaucoup d'argent entre au Cameroun. Et qu'est-ce que les Camerounais font ? Ça soutient des petites familles, ça soutient ceux qui peuvent faire des petits commerces, ça soutient aussi parce que la diaspora a complété, il faut aussi investir dans les terres. En 2008, quand j'ai ouvert ça, je suis venu parler du projet, même les gens qui étaient dans la communication ne comprenaient pas ce que c'est que la diaspora. Le type de Camerounais qui sont à l'extérieur, je l'ai dit jusqu'à présent, si vous prenez tous les caméouns à l'extérieur, que chacun a son métier et chacun a appris quelque chose, on déverse au Cameroun, le Cameroun change en moins de six mois. Mais c'est la peur, c'est la peur de l'être humain, on comprend bien, que le match se joue à aller-retour. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle, établis ce point-là et les Camerounais sont venus. Le ministre Yebaïs en poste à l'époque, étant donné que M. le Duc, mon mari, était décédé en 2009, je remercie déjà tous les Camerounais, ils sont allés à la certes, ils viennent à l'époque voir René Ayina, Alain Belibi, Dester, les Billichaux et tout le monde pour me remettre un carton de courrier pour me soutenir, parce qu'ils voyaient que moi, je venais au Cameroun, je travaillais, je partais dans les radios, je donnais un peu d'argent, je mettais des communications, je faisais, à toi seul, tu ne peux pas avoir l'impact. À plusieurs, vous pouvez avoir l'impact. Donc, je suis arrivé au Cameroun, quand mon mari est décidé en 2009, M. le Duc, j'avais demandé au ministre que je ne peux pas continuer le programme. Le ministre Yebaïs, à l'époque, s'est levé, s'est levé, il a fait toute l'Europe et la France pour demander aux Camerounais de rentrer investir, de rentrer faire quelque chose, de rentrer appuyer les familles, de rentrer appuyer l'économie. Ça s'est passé très bien. Très bien. Dans chaque vie, il peut avoir... La duchesse ? Il peut avoir qu'un match qui se joue à les retours, quand un match joue, il peut avoir... La duchesse ? Il peut avoir des tas morts qu'il peut avoir... Je demande aux gouvernants Camerounais de passer les penches de tout ce qui se passe. Et que ce projet établi permet encore aux Camerounais qui sont à l'extérieur d'apporter... En plus, il s'écoute aussi les gens qui sont à l'extérieur. Mais je n'ai pas fait un travail ici. On a des difficultés de venir chez nous. On a des investissements. On apporte les prometteurs. On apporte des grands investisseurs. Moi, mon projet au Iran, j'avais ramené à une société qui a planté le journal Trofin des milliards. Des milliards. J'ai ramené un projet de biocamérin qui concernait un état d'acide. Je ne vais pas prononcer le nom, mais c'était l'Iran avant. Avant que ça mette l'embargo, l'Iran voulait une collaboration avec le Cameroun avec des projets énormément qualifiés qui pouvaient au moins avoir un impact, je ne sais pas, 4 millions à 5 millions sur les Camerounis. De trouver un droit de vivre à la fin. Ce n'est pas ce qu'il manque. C'est la collaboration. Quand on amène des projets comme ça, on va les voir réalisables. On va les voir parce que les gens sont déplacés. Ils ont le temps. Ils payent l'hôtel. Ils viennent de gouvernement. Les choses avancent. Malheureusement, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Beaucoup, ils sont venus au Cameroun pour investir. Ils ont perdu beaucoup. Ils sont rentés. Beaucoup de nos prometteurs, des amis sont venus et nous disent « Est-ce que vous avez l'action ? » Moi, je connais. Je suis une aristocrate pour un descendant de droit de France. La France, à l'époque, ce n'était pas la France que nous voyons ici. La France aussi a des culmes. La France a des règles. La France a des... Comment ça s'appelle ? Je vais le faire. le provincial. Dans mon famille, c'est qu'il est contre le duc du Languedoc, le roi du Languedoc. Personne default de mon roi français ne pouvait pas faire le mauvais de celle que l'on reste que nous... Je demande au gouvernement Cameroulo aujourd'hui, parfait, d'avoir des difficultés de guerre, que le pays peut avoir des troubles, et ramener cette via soin dans le meilleur soin, pour investir, pour aider, pour apporter en plus, et comme il s'a toujours fait, vous voyez, le Cameroun est émergent maintenant, vous avez des appartements de partout, vous avez certains qui travaillent, et on peut aussi avoir des... J'avais reçu un conseiller régional, donc, vers la Duchesse, qui fait des échanges J'aurais voulu poser une question. La Duchesse, apparemment, elle n'a pas de retour. Ce sera compliqué que nous puissions continuer cette échange. J'aurais voulu poser une autre préoccupation à notre Camerounaise de la diaspora, qui est établie en France, mais dommage. Alors, Rodrigue, on a quand même suivi que la dame en question a posé un certain nombre d'actes au Cameroun. Il pense également que ce diaspora, nous avons des intelligences de toute nature, mais probablement qu'elles ne sont pas utilisées au pays. Oui, parfait, ici, je pense que la Duchesse a dit beaucoup de choses, et je pense qu'elle est bien placée, ainsi que notre frère sur le plateau, parce qu'au niveau de la diaspora, en tout cas, ils se connaissent très bien. Mais nous avons vu des Camerounais au niveau de la diaspora en train d'impressionner le monde sur le plan de la médecine. Le président de la République lui-même en personne a cité certains Camerounais qui, au plan technologique, travaillent aux États-Unis jusqu'à la NASA. Quand on parle du transfert de technologie aujourd'hui, le Cameroun a un mot à dire par l'entremise de sa diaspora qui est solidement installée dans tous les continents du monde entier. Que peut apporter la diaspora ? Justement, le transfert de technologie, on peut compter sur la diaspora. S'agissant même de l'agriculture, aujourd'hui, quatrième génération, on peut compter sur la diaspora au niveau de la médecine. En fait, cette diaspora en potentiel qui est immense, qui est énorme et qui peut, au niveau du Cameroun, apporter au développement en passant justement par la création d'opportunités d'emploi. C'est compris. Nous allons donc justement passer la parole à un Camerounais de la diaspora qui est sur ce plateau. Il vit du côté des États-Unis. Il s'agit de Dimitri Mbala. Dimitri, il y a souvent un débat au pays. Beaucoup pensent que nous avons une diaspora inutile, mais qui n'investit pas au pays. Ils veulent souvent comparer cette diaspora à celle d'autres pays d'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Alors, que répondez-vous à ceux-là qui pensent que vous ne faites pas suffisamment ou ne posez pas d'exact au Cameroun sur le plan du développement ? Alors, je reprends à cela qu'effectivement, c'est une réalité. Même si nous ne voudrons peut-être pas l'accepter, c'est une réalité que la diaspora camerounaise ne fait pas assez pour le Cameroun. Mais je pense que cela est dû à une panoplie de problèmes que rencontre la diaspora. Laquelle ? Voilà. Nous voyons que le système, déjà, en ce qui concerne, c'est-à-dire le système étatique et puis les procédures et les lois et tout, nous allons voir que même à partir de la loi, quand on a le verrou de la double nationalité qui est installé, ça c'est un très grand blocage pour la diaspora parce que nous constatons qu'avec ce verrou de double nationalité, c'est une forme d'ostracisation des Camerounais. Parce qu'en réalité, si nous disons que, si le Cameroun ne permet pas la double nationalité, ça veut tout simplement dire que si un Camerounais sort de son pays et va s'installer ailleurs, il va justement s'installer, il est régné. Et là, ça fait que… Ça fait un premier blocage. Voilà. Quand il revient au pays, il est régné comme un étranger. Comme un étranger. Voilà. Ça, c'est un très gros… c'est le premier gros problème que… Que vous rencontrez. Que vous rencontre. Et après, nous avons aussi, pour ce qui concerne le système et les procédures, il y a plein d'autres soucis. Nous avons, c'est-à-dire, même les logistiques. Parce que, moi, par exemple, vivant aux États-Unis, pour venir et partir du Cameroun, c'est de très longs voyages. Tout à fait. Pourtant, je pense que s'il y avait une bonne logistique mise en place, ça serait très facile de faire. Il y a une de New York. C'est un vol direct qui peut se faire. Mais je pense que, étant donné que les choses ne sont pas bien mises en place, ça devient plus compliqué. C'est de très longs voyages. Je ne parle pas de ceux qui sont en Australie, en Asie et même… Vous aurez également parlé des procédures qui existent au pays. Voilà. Parce que vous voulez peut-être investir. Voilà. Justement, à l'échelle, c'est-à-dire au niveau des… De l'administration. Des agréments et tout ça. C'est tellement… Parlons peut-être des investissements, c'est-à-dire de matériaux et de matériel même. Nous avons, par exemple, les douanes, c'est-à-dire les ports du Cameroun qui ne sont pas déjà très nombreux. Et puis, pour ceux par lesquels nous pouvons passer, c'est parfois un casse-tête. C'est-à-dire, c'est souvent très difficile. Parce que là, vous avez les coûts de douane, par exemple, qui sont souvent très élevés, je pense. Et les procédures, même pour faire des douanes, des matériaux, matériels et consorts… Corruption. Corruption et tous les problèmes que ça apporte. C'est pour ça que vous allez voir que, quand vous arrivez dans nos différents ports, vous allez voir des tas de choses stockées et gardées là-bas. Alors, vous voulez nous faire comprendre que si la diaspora, pour l'instant, n'investit réellement pas au Cameroun, c'est à cause de l'administration, c'est ça ? Non, pas seulement ça. Je suis passé par là d'abord. Il y a beaucoup de blocus, de blocages… Beaucoup d'autoraisons. Voilà, qui peuvent être facilement effacés, écartés pour permettre à la diaspora d'entrer. Et le deuxième pan, c'est le pan sociétal et familial. Parce qu'en réalité, les gens de la diaspora, c'est-à-dire, passaient toutes les haies de blocage là, au niveau du système. Vous arrivez même au niveau de la société, les gens que nous côtoyons, même nos familles, ils sont souvent, ou alors parfois, les premiers, c'est-à-dire, empêcheurs. Ah, nos familles. Les premiers bloqueurs, voilà. Parce que vous voyez… Obstacles. Je ne peux pas citer les histoires… Les blocages de familles. Voilà, de telle personne qui a voulu investir, qui a voulu construire un immeuble. On lui envoie des photos de l'immeuble du voisin, et on lui fait croire que c'est son immeuble qui avance. Vous voyez, il y a des histoires à n'en plus finir. Je ne peux pas toutes les citer. Et d'ailleurs, je vais même vous raconter. Et ce sera pour chuter. Voilà, juste une petite anecdote que j'ai connue, enfin, que je connais. C'est-à-dire, il y a un ami que j'ai rencontré une fois dans mes déplacements, qui me faisait comprendre qu'il travaillait dans un hôpital en Chine. Il est de la diaspora chinoise. Et puis, l'hôpital voulait recompenser son bon travail en faisant quelque chose pour son pays, le Cameroun. Il était donc question qu'ils envoient le superflu de chaises roulantes, de matériel médical et tout ça. Et l'ambulance. Voilà, tout ça. Je peux vous dire que ce monsieur est venu au Cameroun. Je ne peux pas rentrer dans les détails, faute de temps. Mais ça a été tellement un casse-tête qu'il y a cet hôpital chinois qui voulait aider, c'est-à-dire en donnant tout ça gratuitement. Il n'a pas pu faire ça ici. Il était obligé d'orienter ça vers le Congo. Parce que... Au niveau du Cameroun, il y avait des obstacles. Il n'a pas pu venir cela au pays. Voilà. Il était obligé d'envoyer ça au Congo. Au Congo. Malheureusement. Et c'est le Congo qui a bénéficié. Nous avons perdu. Ça, c'est un exemple que je connais. Il y en a aussi. Parmi dames d'autres. Mais, si vous me permettez juste de vous sortir, puisqu'on n'a pas assez de temps, j'aimerais dire que malgré ça, il y a beaucoup de gens qui font des efforts. Nous avons écouté... La dame tout à l'heure. La dame tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts. J'aimerais juste dire que c'est possible quand même. Même si c'est encore très difficile. Parce que je pense que la diaspora, avec son potentiel, quand on regarde les transferts qui viennent de la diaspora vers le Cameroun annuel, ça peut... C'est-à-dire juste ça montre à suffire que la diaspora peut contribuer énormément pour le développement de notre pays. Très bien. C'est compris. Dimitri, jeune Camerounais vivant donc aux Etats-Unis. Lucien Bidima, lorsqu'on écoute ce jeune de la diaspora, il a quand même mis l'administration au banc des accusés. Même s'il lui-même n'a pas loupé également nos blocages familiaux. Avec tout ce qu'il a énuméré là, on comprend que ce n'est pas facile pour la diaspora. Alors, pourquoi nous faisons cela ? C'est nous qui venons dire que la diaspora ne fait pas assez pour le pays. Alors que nous savons clairement que nous bloquons cette diaspora-là. Par exemple, au niveau des procédures administratives. Alors, moi je voudrais dire qu'il y a peut-être deux ou trois types de diaspora. Oui. Dernièrement, j'étais à Dubaï. Je profite d'ailleurs pour saluer Valentin. Il y a un jeune Camerounais à Dubaï qui aide énormément les investisseurs, les hommes d'affaires qui arrivent de ce côté. Et qui encourage ceux qui peuvent venir ici. D'ailleurs, j'ai pris angle moi-même d'aller investir de ce côté-là. Parce qu'il faut aussi voir que nous pouvons partir investir à Dubaï. Nous pouvons investir dans les pays étrangers. Vous avez un suffisant à investir au Cameroun ? Nous pouvons investir pour ramener le surplus des bénéfices comme eux aussi font ici au Cameroun. Parce que quand les Français investissent au Cameroun, quand les Égyptiens viennent investir ici, ils prennent tous nos bénéfices et la patrie ça. Tout à fait. D'autre côté, moi aussi, je me suis dit, on peut bien le faire. Mais comment ça fonctionne ? Si je prends la diaspora au niveau de l'Europe, je veux dire, les Camerounais parfois se comportent comme quand ils quittent le Cameroun, ils arrivent en France, ils ne sont plus Camerounais. Ou en Allemagne ou n'importe quoi. Comme s'ils sont totalement ignorants des réalités locales. D'ailleurs, il y a des choses qui sont terribles. Vous arrivez en France, votre ami qui est parti il y a deux mois, il commence à vous parler comme un blanc. C'est lui qui est à l'autre. Ça devient un problème. Immédiatement, il mystifie le Cameroun, etc. Et le sonope. Voilà. Le problème de nationalité n'est pas un problème de dignité. C'est-à-dire, vous ne quitterez, vous ne cesserez jamais d'être Camerounais parce que vous avez pris les papiers. Mais Lucien, vous n'allez pas dire ça. Lorsque vous avez déjà une double nationalité, on sait très bien, c'est que la législation en vigueur dit, nous avons parlé tout à l'heure en termes d'investissement. Si le Camerounais qui a déjà la double nationalité, qui vit aux Etats-Unis, arrive pour investir ici au pays, c'est très compliqué pour lui. Par rapport à s'il était encore assez simplement un Camerounais ordinaire. 90% Pour même revenir dans son pays, étant donné qu'il a la double nationalité, il a déjà un certain nombre de blocages. Il faut obtenir nos visas, il faut faire ci, il faut faire ça. Je vais vous dire comment. Parce que vous semblez banaliser le problème de double nationalité. Alors, je vais vous dire la vérité. Oui, allez-y. Quand ces amis-là sont ici, ils ont les cadres nationales d'identité d'ici, ils fonctionnent avec ça ici au Camerounais. J'ai des preuves. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ont des doubles nationalités quand ils avaient décision des candidatistes du Cameroun. Non, ce n'est pas le problème. 90% des lions indomptables ont des doubles nationalités. C'est une annonce forte. Non. Mais là-dedans, on connaît des Espagnols, on connaît des Français, on connaît tout ça. Comment vous faites ? Ils ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas tout le Cameroun. Ils le font pour avoir des avantages et qui y sont liés. Alors, j'ai dit, le problème au Cameroun, peut-être que mon enfant ne connaît pas comment ça marche. Au Cameroun, on crée une entreprise en 72 ans. Ça, ce sont les choses que vous dites à la télévision. Non, ce n'est pas dit à la télévision. Ce n'est pas dit à la télévision. J'ai dit que vous partez à côté de la CRTV. C'est là où on crée les petits micro-entreprises. On peut aller maintenant. En 72 ans, vous avez votre réseau de commerce. C'est simplement qu'on ne connaît pas les procédures. Et immédiatement, vous pouvez vous faire immarticuler à la Sécurité Sociale. Ça prend une de temps. C'est des choses qui existent. Sauf qu'ils aiment utiliser les intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, c'est pour ça que moi, je voudrais avoir avec votre autorisation une véritable rencontre avec nos frères de la diaspora pour leur dire non, on ne peut pas utiliser les intermédiaires. Voici ce dont vous pouvez bénéficier dans notre pays. Sauf que je peux être d'accord avec vous au niveau des douanes. Ce n'est pas que la diaspora qui souffre des problèmes dits douaniers. Mais nous tous, c'est-à-dire les hommes d'affaires, quand vous arrivez, on peut tout de même mettre en cause les différents procédures. Mais on peut aussi dire que ça a évolué d'une manière ou d'une autre. Mais le problème est le problème de volonté. Comment près de 100 millions de Camerounais qui se trouvent à l'étranger, qui ont beaucoup de moyens, mais ces moyens-là, comment ils n'arrivent pas à investir ? C'est pourtant d'autres investissent. Vous avez parlé de l'exemple du Mali, vous avez parlé de l'exemple du Sénégal. Moi, je dis donc, sur ce problème, le gouvernement est à pied d'oeuvre pour demander à la diaspora de venir investir au Cameroun. Pour demander simplement. Mais cependant, tout est mis en oeuvre pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Cependant, il y a aussi notre diaspora. Et là, vous avez fait état de cette diaspora-là. Parce que quand nous regardons la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et que nous nous rendons compte qu'il y a parfois nos frères et nos sœurs qui sont établis dans les pays étrangers et qui financent cette guerre qui se passe au Nord-Ouest, cette diaspora-là, on ne peut pas l'encourager. Ceux-là qui sont là pour chercher à gestabiliser le Cameroun. Il y a aussi ceux-là qui humilient parfois nos autorités jusqu'au Président de la République. Quand on arrive à cette base-là dont on en parle aujourd'hui, on ne peut pas continuer à admettre et à permettre que le Président de la République vienne en France ou vienne en Suisse et vous vous permettez de l'insulter, vous vous permettez de l'humilier, vous vous permettez de déchirer le drapeau du Cameroun et que quelques temps après, vous demandez à voir les avantages du Cameroun. Cette diaspora-là, je suis entrainé, cette diaspora-là aussi, on ne peut pas l'encourager. Très bien. Mais tous ceux qui se reconnaissent comme étant des fils du pays, qui ont l'amour de notre pays, qui ont l'amour du Cameroun, vous croyez que nous aussi, on aurait pu s'espatrier? Mais non! Nous aussi, on a fréquenté à l'éclaté parfois ici. Si vous n'avez aussi eu des opportunités, il faut d'abord avoir l'amour du pays, l'amour du Cameroun. Alors, je vous dis, venez, on discute. Et discutez-en sereinement, pas forcément sur le plan du prisme politique. Quand je suis arrivé en France, j'ai été obligé d'échanger d'hôtel, trois types d'hôtel. Parce que la base me cherchait partout. Parce que je suis d'aide des personnes. Mais attendez, et comment vous voulez que... Vous savez, certaines personnes comprennent moins de relations positives. J'ai dit, non, il faut être positif. On ne doit pas me rejeter. Parce que moi, je suis d'abord politique. Bienvenue, je suis du aide et vous avez été. Je sais dire que c'est dans le sang, dans l'âme, dans le cerveau. Je ne cesserai jamais. On a compris. On a dit, je conclue, non, venez, il faut que la diaspora, et cette émission est très importante. Mais il faut que nous mettions en place les thématiques qui nous permettent de collecter effectivement l'évolution. Pour cette thématique, moi, je vous propose la fiscalité. Comment faire pour contourner la fiscalité, ou pour mieux comprendre la fiscalité du Cameroun, pour que la diaspora vienne investir au Cameroun ? Je préfère encore pour mieux comprendre, non pour contourner. Non, pour mieux comprendre ! Alors, Pierre Bleuignemec, vous nous avez suivis avec grande attention. Vous preniez les notes dans votre cerveau. Lucien Bidibab a catégorisé la diaspora. Moi, j'y résume en bonne diaspora et mauvaise diaspora. Mais le thème de ce matin porte sur le développement du pays. Que peut apporter cette diaspora camerounaise ? Non, parfait. Pour comprendre la diaspora, tu n'as pas besoin d'aller hors du Cameroun. Tu as besoin de vivre à Yaoundé et de vouloir rentrer au village pour voir comment les gens du village t'accueillent. C'est le même phénomène. Nos frères restés au village estiment que nous, on est à notre part en ville. Qu'on n'a plus de place. Qu'on n'a plus de place. Que les terrains sont leurs terrains. Et ainsi de suite. Et quand vous rentrez au village, on vous surveille, on a peur que comme vous êtes un peu plus propres et autres, vous allez arracher les femmes des villageois. C'est comme ça que nous accueillons aussi ceux qui viennent de l'Europe, ceux qui viennent des États-Unis et autres. Nous faisons tout pour que lorsqu'ils veulent même s'établir, ils aient tous les problèmes du monde. Lucien parlait des procédures. Lui, il a parlé des familles. Le premier danger des membres de la diaspora, c'est que vous laissez vos frères, souvent ici, vous savez qu'ils sont des malhonnêtes. Et vous imaginez que parce que vous avez voyagé, ils ont changé. Non, non, non. Non, 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 non. Donc, c'est sans problème. C'est cet esprit, vous me faites confiance. Est-ce que quand tu étais à Yaoundé avec lui, tu pouvais lui donner tes 100 000 pour qu'il garde? Non, non. Mais pourquoi tu penses que maintenant, si tu lui envoies 1 million, il va garder? Mais comment il a changé? Alors cet esprit de... Non, vous devez fonctionner avec des structures qui ont un certain caractère professionnel. Et elles existent. sortez de l'esprit de famille qui consiste à envoyer l'argent à ta mère quand ta mère finit de bouffer, ça va dire c'est moi qui t'avais accouché, tu vas me faire quoi ? alors, le découragement va s'installer parce que vous n'avez pas l'argent à profusion lorsque vous avez lancé un projet et que la famille a bouffé l'argent vous n'allez pas vous en prendre au Cameroun entier, venons-en au niveau des institutions, j'ai parlé de ça en fait votre problème de la diaspora avec le Cameroun c'est que la grande partie de l'administration camerounaise est aussi de la diaspora en fait c'est des diasporiques c'est des gens qui ont la même nationalité que vous en fait sauf que eux ils sont cachés et leur rôle c'est de vous empêcher de venir ici c'est eux qui vont visser les procédures pour que vous vous découragiez mais quand vous connaissez qui est votre ennemi il ne faut pas vous décourager, il faut les contourner parce qu'il y a des moyens de les contourner lorsque vous prenez un projet comme celui-là vous l'investissez au Cameroun aujourd'hui vous avez un espace comme celui-ci moi je dis aux gens de la diaspora quand vous avez un projet vous avez un ministre NDG qui bloque venez à un espace mais nous on l'expose on dit que voici quelqu'un voici le projet oui nous on t'expose qui est bloqué voici la procédure en attendant qu'il nous corrompt aussi parce qu'il va être capable de corrompre tout le monde enfin je le dis de cet organe et d'autres il y a la connard et ainsi de suite beaucoup de projets n'ont pas abouti parce que vous êtes limité à un homme pour rencontrer un homme il voit votre... vous voyez quand vous arrivez vous commencez à parler moi j'ai mon petit frère quand il vient ici parler comme ici oui il s'habille comme ici donc lui fait cette chose il va justement également aux étages voilà tu ne peux pas savoir mais quand tu viens ben ben tu sais tu sais ben Dimitri n'en parle comme ici ben oui même les choses de 1500 vont dire que non ici c'est 20 000